Un de mes dessins a fini en bannière d'une chaîne YouTube de 1 million d'abonnés. Oui, vous m'avez bien entendu. En 2021, alors que j'étais encore un gros bébé sur ma tablette graphique toute neuve, que j'expérimentais dans mon art avec cette nouvelle acquisition, j'avais trouvé la chaîne parfaite pour m'accompagner dans des sessions dessin ultra longues. Twin paranormal. Alors oui, ça peut faire rire les plus térateurs d'entre vous, mais j'ai toujours été intrigué par les mystères inexplicables de ce monde. Ou plutôt de l'autre monde. Ce que je trouvais cool avec cette chaîne, c'est la personnalité des mecs qui ont l'air super sympas, une vraie bande de potes, qui s'amusent, mais qui sont aussi sérieux dans leur enquête, et qui sont respectueux avec les esprits. Plus je regardais, plus j'aimais. Parce qu'ils avaient toujours des épisodes superbement montés, il y avait l'histoire du lieu, des rencontres avec les occupants, une réflexion de comment régler le souci, du suspense, et des événements de fous, genre des griffes dans le dos, des apparitions, des ombres capturées, etc. Il n'y avait pas un seul épisode où il y avait zéro activité. Ce qui paraît suspicieux maintenant que j'y pense, mais bon. Je passais un bon moment en dessinant, et ça, c'est ce qui importe. Et je regardais tellement souvent que ça m'a amené à faire un fanart des 4 protagonistes de l'époque. Donc il y avait les jumeaux Ryan et River, ouais le mec qui s'appelle Rivière, Wyatt et Nick. On reparle de lui un peu plus tard. Je l'ai posté sur mon compte sans grande attente, en les remerciant de me divertir quand je dessine pendant des heures. Et là, de nulle part, je reçois un message de River, qui me dit que mon dessin était trop bien, qu'ils voudraient en faire la bannière de leur chaîne. Genre, hein ? Quoi ? J'étais choqué vraiment. Du coup, après quelques échanges et modifications sur le dessin de base, mon illustration était en bannière YouTube d'une chaîne de 100 000 abonnés, où mon pseudo était à la vue de tous. Pour me remercier, il m'a dit qu'il m'enverrait un des t-shirts collector des 100 000 abonnés, et dédicacé en plus de ça. Ça aurait pu s'arrêter là et être une super anecdote à raconter, mais vous vous doutez bien que ça s'arrête pas là. Avance rapide, à quelques semaines plus tard, je reçois un message de Ryan, un peu le leader du groupe, qui me parle d'un projet de chaîne de vlog individuel pour chaque membre, et il voudrait que je dessine chacun en mon style un peu cartoon, parce qu'il a adoré mon style, il a adoré mon dessin que j'ai fait, qui a atterri en bannière. Donc là, t'as moi, un petit gars d'à peine 200 abonnés qui rêve de vivre de ses dessins, qui est contacté par un YouTuber de 100 000 abonnés à l'époque, pour dessiner pour lui, et de ce fait, exposer mon art aux yeux de dizaines de milliers de personnes ! Autant dire que j'étais méga hypé par l'idée. Après quelques échanges, j'ai déduit qu'il voulait que je fasse la bannière de chaque chaîne YouTube, mais j'ai pas vraiment reçu d'indication claire de sa part. Bref, j'ai suivi ses indications pour son projet à lui, j'ai fait un croquis qu'il a directement aimé, donc avec ça en tête, j'ai contacté les trois autres membres du crew, pour leur montrer le croquis, en disant que je pouvais faire ce genre de truc pour eux. Ah oui, et j'ai vraiment bradé mes prix, quand j'ai fini celui de Ryan, j'ai demandé seulement 15 dollars, ce qui est ridicule, mais j'avais vraiment pas envie qu'ils pensent que mon travail était trop cher, et que cette occasion me passe sous le nez, et qu'au final, ils me disent « Ciao, ne faites jamais ça, votre travail mérite son prix, donc trop bien, j'ai un t-shirt collector signé gratuit, j'ai mon art sur leur chaîne, je dois bosser pour eux en étant payé, pas grand chose, mais payé quand même, tout va pour le mieux n'est-ce pas ? » Sauf que faire une commande, c'est déjà compliqué, mais alors faire 4 commandes avec des gens qui n'ont pas d'idées claires de ce qu'ils veulent, c'est plus délicat. En vrai, Wyatt ça allait, même s'il avait zéro idée de ce qu'il voulait, je lui ai fait 3 croquis, il en a choisi un, j'ai fait le propre, et c'était tout bon. Il dit que c'était vraiment le plus sympa du lot, il faisait pas que répondre à mes messages en mode « je veux ça », et après il écoute la conversation. Ryan était professionnel, il répondait pas forcément à tout ce que je disais, et me lâchait souvent au début, mais j'ai toujours reçu les paiements en temps et en heure, donc sur ça je peux rien dire. Mais River, j'ai jamais eu de retour de sa part, je devais passer par son frère pour avoir des infos, du coup par le biais de Ryan je recevais des informations comme s'il était en train de dessiner son idée sur papier, et qu'il allait me l'envoyer. Mais j'ai jamais reçu son dessin, donc au final il a jamais eu le sien. Mais vous allez me dire, mais comment il a fait sans ton art pour avoir sa bannière sur sa chaîne YouTube personnelle de vlog ? Et bien figurez-vous que tout ça c'était pour rien, j'ai pris quelques messages de la part de Ryan pour me dire que le paiement était bien effectué, j'ai plus jamais eu de nouvelles de leur pas, on peut dire que je me suis fait ghoster, c'est cocasse quand même, se faire ghoster par des gens qui chassent des fantômes, bref, peu après toute cette histoire, je me suis désintéressé de cette chaîne, notamment parce qu'ils m'ont ghoster, mais aussi par le fait que je doute de la véracité de leur vidéo, genre tu peux pas avoir autant de phénomènes paranormaux à chaque enquête que tu fais, et en ce moment ils se reposent un peu trop sur les démons et les skinwalkers pour faire des vues, puis en plus de ça ils ont remplacé ma bannière, par un dessin plus beau. Ce qui est compréhensible. Mais ça va parce que ma bannière a tenu plutôt longtemps en vrai, elle y était encore en 2022, et il y avait Nick dessus, à l'inverse de leur nouvelle bannière. Est-ce que Nick il est encore dans leur vidéo ? Je crois pas hein, genre la dernière fois qu'il était sur une miniature, c'était en 2022, quand ma bannière était encore là, et où il était dessus ? Attendez. Donc là on rentre plus dans le drama que mon histoire. Mais sur Reddit, il y a deux avis conflictuels, soit un, ils sont encore amis, mais Nick a déménagé dans un autre état, du coup il doit prendre l'avion pour faire des enquêtes avec eux, ou alors deux, Nick n'a jamais déménagé, couper les ponts, et il ne veut plus jamais rien avoir à faire avec eux. Mais bizarre, vu qu'il se disait être meilleur ami genre. Donc raison de plus pour moi de plus regarder, parce que Nick c'était vraiment le plus sympa, avec moi notamment. Puis leur façon de communiquer avec leurs fans, et de faire leurs pubs, je sais pas ça me parait faux. Après c'est peut-être juste moi, et ça n'est juste plus pour moi. Mais voilà, c'était mon expérience avec Twin Paranormal. Une leçon que j'ai retenue, c'est que, brader ses prix pour ne pas que le client s'en aille, c'est pas la meilleure chose à faire. C'est votre art, et votre prix. Honnêtement c'était une bonne expérience, notamment pour le fait que c'était une chaîne YouTube que j'aimais vraiment, avec des gens que je trouvais intéressants, et j'ai juste pu passer de l'autre côté, en étant quelqu'un qui travaille pour eux, en leur parlant de manière personnelle, et franchir ce cap, alors que c'est juste des gens qui proposent des vidéos, tu vois. C'est quelque chose d'intéressant dans le sens, où vu que c'est des grosses personnalités, une grosse chaîne YouTube avec plein d'abonnés, tu vois pas forcément l'humanité derrière. Et là, quand tu passes de l'autre côté, et que tu peux communiquer avec eux, en leur posant des questions, et que ce soit eux qui viennent vers toi, et qui te disent que ton travail est trop bien, ça c'est cool, et c'est quelque chose que je regrette pas d'avoir fait, même si c'était pas la meilleure expérience que j'ai passée, quelque chose dont je suis fier, et que je peux mettre dans mon portfolio, même si les dessins que j'ai faits, n'ont jamais vu le jour de manière officielle, outre que mon propre poste. Et puis j'ai eu des sous, et un t-shirt, donc ça c'est cool. Hop 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 hop, avant de partir, like la vidéo, parce que un like équivaut à un fantôme de moins dans ta maison. Abonnez-vous wesh ! Abonnez-vous !